Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Claire Christelle, elle nous accompagnera durant toute l'émission et elle aura comme d'habitude la lourde tâche de m'envoyer vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Vous en avez l'habitude, en tout cas les habitués en ont l'habitude. Alors avant de commencer à vous présenter mon invité, je voulais vous parler du partenariat que je viens de signer avec le magazine Infinité. J'avais vraiment adoré la qualité de ce magazine, un magazine jeune puisque nous en sommes actuellement au numéro 4, un numéro consacré entre autres au chamanisme. Vous pourrez d'ailleurs y trouver Tigran, l'auteur de la série Chaman, du Dr Chambon, Mérine Gablier, plein d'invités que j'ai interviewés. Alors la bonne nouvelle est que vous pouvez bénéficier d'un tarif préférentiel avec On ne vous demande pas d'y croire. Pour chaque abonnement d'un an, soit 4 numéros en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo et en mettant le code partenaire. L'abonnement passera de 37,90€ à 32,90€. Voilà, c'est mon premier partenariat et je suis ravi de le partager avec vous. Alors mon invité d'aujourd'hui, il est magnétiseur, coupeur de feu, médium depuis 34 ans. Thierry Balbo, bonsoir et merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Philippe, c'est moi qui te remercie de ton invitation, merci beaucoup. Alors Thierry, ça fait longtemps que tu travailles avec ces énergies, avec l'invisible. Est-ce que tu l'as appris ou alors est-ce que c'est une faculté que tu avais dès ta naissance ? Alors je dirais que c'est une faculté que j'avais dès ma naissance. Alors je ne m'en suis pas rendu compte dans l'immédiat, mais je dirais que les choses sont vraiment apparues quand j'étais petit. J'avais 6 ans, 7 ans et puis je voyais, je dirais, ce monde un petit peu parallèle. Je dirais, je voyais des animaux, je voyais des personnages, comme dans des dessins animés en fait. Et on me parlait et donc moi étant petit, je n'avais pas cette connaissance du tout. J'en parlais à mes parents et mes parents disaient, mais Thierry, tu nous racontes n'importe quoi. Donc voilà, et puis on m'a tellement dit, j'en parlais à ma sœur parce que j'ai une sœur aînée. Et justement, on me prenait un petit peu pour, voilà, un petit menteur quoi, voilà. Et au bout d'un moment, j'en ai tellement eu marre que, alors c'est un petit peu comme beaucoup de personnes en fait. Je dirais, beaucoup de personnes ont vécu à peu près les mêmes choses. Et au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu marre et puis j'ai demandé à ce que les choses s'arrêtent. Et ça s'est arrêté ? Pas travailler professionnellement, mais je dirais auprès des copains, des copines que j'avais de l'époque en fait. Et puis je le faisais comme ça, mais c'était que de temps en temps. Et puis j'ai ma fille, ma deuxième fille, qui est tombée malade, qui a attrapé une bronchiolite. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben, elle a été hospitalisée et puis j'y ai travaillé dessus. Et la bronchiolite s'est arrêtée du jour au lendemain. Ça a été très rapide. J'ai été à l'hôpital, je l'ai travaillé et les choses se sont passées. Et voilà ce qu'il en a été en fait. J'ai plein de petites aventures comme ça que je vais partager. Ah ben oui, avec plaisir. Mais c'était la première fois que tu mettais le doigt, en fait, sur tes capacités. Vraiment, tu me disais, oui, je ne suis pas fou, ça guérit vraiment. Non, tout à fait. On m'a demandé de le faire. Et j'entendais, là, actuellement, je dirais à ce moment-là, des voix dans ma tête qui me parlaient, qui me disaient, Thierry, fais-le, tu es capable, tu es là pour ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Au début, je doutais un petit peu parce que, sachez qu'on entend beaucoup de choses, mais on doute de ce que l'on entend. Et on s'imagine que c'est nous-mêmes qui nous racontons des petites histoires à nous-mêmes. Bien sûr. Alors qu'au bout d'un moment, ils m'ont prouvé vraiment que ce n'était pas des histoires que je me racontais, c'était vraiment réel. Et on m'a mis à l'évidence. Alors comment on te l'a prouvé ? On te l'a prouvé par... Quand on t'a dit de faire... Je ne sais pas ce que tu as fait à ta fille. Est-ce que tu as fait des impositions des mains ? J'ai fait que de l'imposition des mains. Je n'ai pas fait de passe. Je n'ai rien fait. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai travaillé. Et elle s'est mise à transpirer. Elle a beaucoup transpiré. Et les choses ont très vite passé, en fait. Même au niveau de l'hôpital, je dirais qui, même eux, n'en revenaient pas. Donc, je n'ai pas parlé de ce que j'avais fait. Parce que je n'osais pas dire ce que je faisais. Parce qu'un petit peu, à l'époque, c'était gênant, surtout dans les hôpitaux. Et puis, les choses ont continué. Elles sont continuées comme ça. Et je vais raconter un petit peu. Vas-y, vas-y. Un jour, j'étais sur mon lieu de travail. Et mes deux filles, ma fille aînée, mais la seconde, la fille aînée prenait le jour pour la nuit. Donc, elle réveillait sa sœur la seconde. Et avec mon épouse, on se croisait dans les couloirs, en fait. Voilà. Et moi, le matin, j'arrivais en retard à mon travail. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je vois une situation très particulière. Mon contre-maître ne m'appréciait pas parce que j'arrivais assez souvent en retard. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je le voyais avec un problème cardiaque, mais un problème important. Et je ne savais pas comment lui annoncer à mon contre-maître. Donc, je vais voir mon contre-maître. Je lui dis, écoute, Martial, est-ce que j'aimerais te parler ? Alors, il me dit, ça a quel sujet ? Alors, je lui dis, c'est un petit peu personnel. Et puis, il m'a fait confiance. Il m'a fait rentrer dans son bureau. Et puis, je lui dis, écoute, Martial, voilà. J'ai des facultés et j'ai des visions. Et je vois un problème, je dirais, cardiaque. Et il me dit, lui-même, il me dit, mais comment tu le sais ? Je lui dis, on n'en a jamais parlé, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti et que j'ai vu. Et là, il me dit, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je lui dis, ce qui serait bien, c'est que tu sois suivi par un cardiologue. Et il était suivi par un cardiologue. Je lui dis, mais il faudrait le faire assez urgemment. Devant moi, il prend le téléphone. Et c'est un matin, il appelle son cardiologue. Le cardiologue, il lui dit, écoutez, M. Ferrault, j'ai un rendez-vous qui s'est désisté. Vous pouvez venir à 15 heures. Et de ce rendez-vous, il y a été à 15 heures. Il a fini directement à l'hôpital et on l'a opéré. Voilà. Et là, à cette époque, je travaillais à la mairie de Grenoble. Et donc, mon directeur a appris ce que j'avais fait auprès de Martial. Il me convoque dans son bureau et il me dit, Thierry, voilà, j'ai appris ce que vous avez fait auprès de Martial. Donc, j'ai dû raconter toute mon histoire, comment ça s'est passé. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je lui raconte. Il me dit, vous avez déjà vu des personnes ? Alors, je lui dis, oui, des personnes que je connais, mais jamais des personnes que je ne connais pas. Et je lui dis, mais de toute façon, je pense que vous allez me rendre service. Parce que je voyais une situation que lui allait parler. C'était une centrale d'achat où il faisait tous les achats de la mairie de Grenoble, que ce soit mobilier, vêtements, les outils aussi. Et les gens faisaient des appels d'offres. Et ils venaient dans cette centrale d'achat trouver mon directeur et les acheteurs. Et donc, du jour au lendemain, mon directeur recevait des personnes dans son cabinet, dans son bureau, pardon. Et les gens se mettaient à leur parler de leurs problèmes de santé, problèmes familiaux, et non pas de l'appel d'offres. Donc, il m'appelle dans le bureau. Il me dit, Thierry, écoute, voilà, on a un problème avec cette personne. Il me la présente. Et il me dit, ce qu'on va faire, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me parlent de leurs problèmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, oh, c'est un service. C'est un service extérieur de la mairie de Grenoble. Et ils m'ont monté à une sorte de cabinet. Il y avait une salle de réunion. Il y avait des tables. Et puis, ils ont mis un matelas. Et j'ai vu des personnes pendant très longtemps. Donc, carrément, au sein de la mairie de Grenoble. Donc, voilà. Et c'est ce qui se passait. Et au bout d'un moment, j'avais tellement de monde. J'ai dit, voilà, je ne peux pas continuer. En étant fonctionnaire, on n'a pas le droit. Et puis là, je ne me faisais pas payer. Donc, je ne pouvais pas cumuler de deux emplois. Et je ne pouvais pas continuer à travailler au sein de la mairie. Ce n'était pas possible. Donc, mon directeur, il me dit, écoute, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas monter une association. Et cette association, en fait, elle s'appelait Magnétisme et Énergie pour tous. C'était même lui qui m'avait trouvé le nom de l'association. Et j'ai commencé à exercer. J'ai pris un cabinet. Donc, j'avais mon boulot à la mairie de Grenoble. Je finissais à 16h. Et à 16h30, je prenais les rendez-vous jusqu'à 20h, 21h. C'est ce que je faisais. Et puis, après, les choses se sont enchaînées. J'ai tellement eu de monde. Parce que j'avais quand même de très bons résultats. Et dans beaucoup de domaines. Et j'ai dit, là, il faut que je démissionne. Parce que je ne peux plus continuer comme ça. En fait, la vie, elle nous pousse, je dirais, dès l'instant où c'est le moment, à passer à autre chose. Je dirais, la vie est juste, elle est bien faite. Les choses sont vraiment bien faites. Pour moi, la vie, c'est vraiment une expérience. Et non pas des échecs. Au contraire. Voilà. Et j'ai pris ce cabinet. Et puis, comme ça marchait très bien. Donc, j'ai dit, maintenant, je ne peux plus. Parce que je n'y arrivais plus. Et je suis passé à 80% de mon boulot. Je suis passé à 50%. Et après, 50%, j'ai dit, je démissionne. Et j'ai démissionné de la mairie de Grenoble. J'avais peur au début. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai une famille quand même à nourrir. J'ai quatre enfants. Et puis, les choses, elles se sont faites toutes seules, en fait. Je dirais, les gens sont nus et j'avais du monde. J'arrivais à avoir en toute sincérité, j'avais douze personnes par jour que je recevais. Voilà. C'est énorme. Et ce n'est pas fatigant ? Eh bien, je ne suis pas fatigué parce que moi, je ne donne pas de mon énergie. Et en fait, c'est une énergie qu'on va capter dans cet univers, en fait. Tout le monde, en fait, c'est une sensibilité, une faculté. En fait, tout le monde peut être magnétiseur. Tout le monde a de l'énergie. En fait, on peut vraiment travailler. C'est pour ça que je fais des formations et je forme des gens à toutes ces méthodes, en fait. Voilà. Sachez que nous sommes vraiment créateurs de nos vies. C'est nous qui créons en fonction de ce que l'on vit. Comme la maladie. Voilà. On construit nos vies. Le futur, on peut le construire, vraiment, véritablement. Donc, pour toi, cette énergie, elle vient de l'univers. Et toi, tu es simplement un intermédiaire entre les deux. Tout à fait. Et qu'on me retransmet et je le donne. En fait, je transmets de l'énergie et c'est les gens eux-mêmes qui vont se soigner avec cette énergie. En fait, ce n'est pas nous qui soignons. C'est les personnes elles-mêmes qui se soignent. Beaucoup de magnétiseurs disent « c'est moi qui soigne ». En fait, non, ce n'est pas nous qui soignons. C'est l'énergie que l'on transmet qui soigne, en fait, qui va permettre à la personne de se guérir. Voilà. Et c'est réellement comme ça. Et ce que tu enseignes, toi, c'est comment capter cette énergie ? Tout à fait. En fait, ils vont se relier. Moi, ce que j'apprends, je dirais, c'est vraiment aller se relier à cette source. Et ils vont vraiment se relier à cette source. Et ensuite, ils apprennent un protocole qui va leur permettre de travailler en toute sécurité. Au cours de cette formation, c'est pareil. Ils suivent une thérapie parce qu'on ne peut pas aider. Je dirais, si on ne sait pas aider soi-même. Et je trouve qu'il est important de travailler sur soi avant de travailler sur les autres. Justement, tu dis que les protocoles que tu apprends… Non, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. C'est un protocole universel. Ah, d'accord. Mais moi, ce que tu m'intéresses… Qui travaille sur tous les mots. Ce qui m'intéresse, c'est quand tu dis que tu permets de travailler en toute sécurité. Oui. Pourquoi ? Quels peuvent être les risques de se lancer, imaginons, sans formation ? Je dirais, on peut récupérer les mots des autres. Avant, ce qui se passait, c'est que les anciens magnétiseurs, à l'époque, ils donnaient de leur énergie, de leur vitalité. Et le fait de se vider, en fait, ces gens-là mouraient très tôt. Ah bon ? Quand je dis très tôt, c'était 50 ans, 60 ans. Et ils partaient dans la souffrance. Voilà. Parce qu'ils n'avaient plus… On ne pouvait plus se recharger. Et je dirais, les gens se vidaient vraiment de leur énergie. Donc, là, maintenant, on travaille différemment. Moi, j'ai beaucoup de thérapeutes qui viennent. Et on leur permet de travailler différemment. Sans qu'ils puissent transmettre de leur énergie. Et il est important. Comment on fait pour ne pas transmettre cette énergie ? Il faut ne pas donner de sa personne. C'est qu'on a quand même une force d'intention, je suppose, quand il y a un consultant en face de toi. Est-ce que tu as l'intention, toi aussi, de le guérir ? Ou alors, tu lui laisses l'univers ? J'ai aucune intention. Ah d'accord. Et c'est ce que j'enseigne à mes élèves. On n'a pas besoin d'être dans une intention particulière. En fait, on laisse travailler l'énergie. Et c'est l'énergie qui fait le travail. Et non pas nous qui faisons le travail. Par contre, on est important. Si nous, on n'est pas là, le travail ne se fait pas. C'est grâce à nous, je dirais, que le travail va se faire. Et grâce à l'énergie qu'on lui transmet, la personne va pouvoir travailler sur elle. Il est important. Et ça fonctionne pour moi. Je dirais, je suis déjà depuis... Voilà, ça fait 35 ans que je suis thérapeute. Et je dirais, depuis 2014, c'est là où j'ai commencé mes formations. On est à 1200 élèves formés. Et si on va, je dirais, même sur mon site, j'ai les avis, sur Google, j'ai même des vidéos. En fait, les gens sont... En fait, c'est une transformation. Je suis un éveilleur de conscience. Je vais faire prendre aux gens, aux élèves, conscience que c'est tout eux qui détiennent, en fait. Et non pas nous. Moi, je n'ai pas de baguette magique. Mais eux ont leur propre baguette magique. Il n'y a que nous qui pouvons pour nous-mêmes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un enseignement qui se fait dans la simplicité. Parce que plus la vie est simple, et plus ça fonctionne. C'est-à-dire, plus l'enseignement est simple, et mieux ça fonctionne. Le but de certains thérapeutes, de formateurs, c'est de compliquer la chose. Parce que dès l'instant où c'est compliqué, les gens y croient. Parce que c'est compliqué. Et puis finalement, il n'y a pas de fin. Et le thérapeute ou le formateur gardent la maîtrise de tout ça. C'est comme quand on coupait le feu avant. Eh bien, c'était une prière qu'on se transmettait de génération en génération. On n'a pas besoin de prière pour couper le feu. Tout le monde peut couper le feu. Je dirais, c'est simple. Pareil, c'est la même chose. Il n'y a rien de compliqué. On appelle l'énergie de l'univers. Enfin, je ne sais pas comment tu appelles ça. Tout à fait. Et tu lui demandes de travailler. Tu lui demandes quand même quelque chose à cette énergie ? Même pas. Même pas. En fait, elle est tellement intelligente, cette énergie. Cette énergie que, en fait, les choses se font vraiment tout seules. Et je dirais, tout ça est prouvé par tous les élèves que j'ai formés. Je dirais, je ne raconte pas de bêtises. Voilà. Comment moi, j'en suis arrivé à la formation ? Eh bien, tout simplement, j'avais l'habitude de voir un astrologue. Et j'ai vu cet astrologue pendant des années, pendant dix ans. On était même d'ailleurs devenus amis. Et il me disait à chaque fois, mais Thierry, tu vas enseigner. Mais je lui dis, mais ce n'est pas possible. Je ne suis pas capable d'enseigner. Ce n'est pas mon domaine. Surtout qu'à l'école, je n'étais pas fort. Voilà. Parce que j'étais un italien. Et puis, on n'aimait pas à l'époque les Italiens. J'avais un prof qui était assez particulier, qui faisait des croix sur la tête avec la clé. Ah bon ? Voilà. C'était assez particulier. Voilà. Et donc, le fait qu'il m'ait transmis cet enseignement à l'école. Je parle de l'éducation nationale. Donc, je me suis fermé à tout ça. Voilà. Et je ne voulais plus, justement. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que... Voilà. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis un petit peu sous l'émotion. Non, mais tu n'en veux pas. Mais voilà. Moi, ce que je voulais... C'est pareil. Vas-y, continue. Vas-y. Excuse-moi. En fait, avant, les personnes transmettaient une prière de génération en génération. Mais ce qui se passe, c'est que ça permet aussi aux personnes de continuer, de le garder, de le passer à leur famille ou aux membres qu'ils connaissaient. En fait, c'est garder le pouvoir, en fait. Moi, je dis qu'on n'a pas de pouvoir. Cette possibilité, elle est donnée à tout le monde. Tu s'appelles l'intention, toi, en fait. Juste une question qui... C'est une question de curieux. Pour toi, quand tu as, je ne sais pas, une petite maladie, quelque chose, quand tu appelles l'univers pour te guérir, est-ce que tu y mets une intention plus forte quand c'est pour toi ? Parce que, je ne sais pas, tu as des douleurs ou autre chose. Je travaille avec des guides, quand même. Ah voilà, d'accord. On va en venir à la médiumnité un petit peu. Oui, bien sûr, tout à fait. Eux m'aident aussi, je dirais, dans les démarches. En fait, je sais exactement ce qu'il en est. Quand une personne vient me voir, je vois exactement ce qu'il en est. Et je travaille, je dirais, vraiment dans la problématique de la personne. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les mots sont vraiment déclenchés par les mots, par le mental, en fait. On n'est tellement pas bien et c'est tellement particulier que le corps nous prévient. La matière nous prévient. Elle nous dit, ce véhicule nous dit, écoute, voilà, il faut que tu t'occupes toi. Par exemple, ça peut être sur un lieu de travail ou familial, peu importe. Et nous, on n'est pas à l'écoute. Donc, ce qui se passe, c'est que ce corps, fur et à mesure, il va nous déclencher des petits mots. Et si on ne comprend pas, il peut voir jusqu'à nous déclencher de la maladie. Voilà. Et par exemple, de l'eczéma, je vois une personne qui est... En fait, je reçois un jour un coup de fil à mon cabinet. Et moi, je prenais les coups de fil à la fin, quand j'avais fini ma journée. Et je rappelle la personne, elle me dit, écoutez, j'ai un psoriasis, mais il me fait énormément souffrir. Donc, je lui dis, ok. Je lui dis, écoutez, j'ai un agenda en ligne. Ce qu'il faut faire, c'est prendre rendez-vous. Elle me dit, écoutez, j'ai regardé, il y a un mois et demi d'attente. Donc, je lui dis, écoutez, laissez-moi vos coordonnées et je vous appelle s'il y a un désistement. Et elle me dit, non, non, il me fait vraiment souffrir. Voilà, il faut vraiment me voir, urgentement. Je lui dis, alors, je n'ai pas la possibilité, mais par contre, je vais vous aider à distance. Et donc, quand je travaille à distance sur une personne, j'ai besoin de son nom. J'ai besoin de son prénom et j'ai besoin de sa date de naissance. Voilà. Et comment je fais ? Je le mets dans ma main, dans la paume de ma main, le nom, le prénom sur un petit bout de papier que j'ai noté. Et je travaille comme ceci à distance. Voilà. Donc, je la travaille. Et puis, le lendemain, je reçois un SMS de cette personne et elle me dit, elle me remercie comme quoi que son zona était fini, parti, de la veille au lendemain. Donc, je l'appelle pour la remercier. Et elle me dit, voilà. Donc, je lui dis, écoutez, je vous appelle pour vous remercier au niveau de votre zona, le fait de m'envoyer ce message. Elle me dit, mais M. Balbo, j'ai conservé mon rendez-vous. On se voit dans un mois et demi. Et un mois et demi après, je la vois. Et puis là, elle me rafraîchit un petit peu la mémoire. Elle me dit, c'est moi que vous avez eu. Je lui dis, OK. Elle me dit, maintenant, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Marie-Thérèse Lecia. Et elle est professeure en dermatologie au CHU de Grenoble. Ah, oui. Je cite son prénom parce qu'elle m'a... Elle est autorisée. Parce que, voilà, j'ai son autorisation. Son mari, c'est un grand chirurgien sur Grenoble. Il travaille dans une clinique, la clinique Belle-Donne. Et il est en arrêt. Il était en arrêt de travail parce qu'il ne pouvait pas exercer. Il avait mal au dos et il dormait mal la nuit. Donc, elle me dit, est-ce que vous faites ? Alors, moi, je ne m'avance jamais. Je vais lui dire, écoutez, dites-lui qu'il vienne et on verra ce qu'il en est. Et puis, j'ai vu cette personne, son époux, en fait. Et puis, ses problèmes de dos sont partis très rapidement. Il a retrouvé le sommeil et il a repris le boulot. Et c'est comme ça que j'ai réussi à entrer dans le milieu médical. Parce que, voilà, que ce soit l'hôpital, je travaillais à l'hôpital au CHU, je travaillais dans les cliniques. On a trois cliniques sur Grenoble. Je travaillais également sur les trois cliniques. Par exemple, pour couper le feu aussi, également. Est-ce que c'est passé de manière officielle ou officieuse ? Alors, je dirais officieuse. Voilà. Après, officielle, je dirais, ça fait 35 ans maintenant que je bosse. Les gens me connaissent dans la région. Ils savent ce que je fais. Mais, voilà, je fais partie d'une association qui s'appelle le Gnoma et le SNAMAP. Donc, toutes les personnes qui en font partie, ce sont des gens qui ont été reconnus, en fait. Ce ne sont pas des voleurs, pas des charlatans. Ils ne racontent pas n'importe quoi. C'est un organisme qui est très sérieux. Voilà. Et je fais partie de cet organisme, en fait. Voilà. Je dirais, par exemple, une petite anecdote aussi. Un jour, j'étais en train de travailler une dame. Et là, je vois une scène. Mais vraiment comme un film. Et je ne voulais pas le dire, ce que je voyais, parce qu'en fait, je parle très peu. Et moi, on en dit mieux aussi. C'est ce qui est important et non pas dire n'importe quoi. Donc, mon guide me dit, Thierry, dis-le. C'est important que tu le dises. Donc, je dis, OK. Eh bien, je vais le dire. Donc, je lui dis à la dame, écoutez, elle était allongée. Elle était sur la table. Et puis, je lui dis, écoutez, je vois une scène. Je vois un accident. Je vois deux personnes. Et sur les deux personnes, je vois une personne décédée. Et là, elle s'effondre en larmes. Et elle me dit, eh bien, la personne qui est décédée, c'est mon fils. Voilà. Alors, elle m'explique exactement la situation. Son fils était chez cette dame. Il était chez lui. Et il y a son copain qui l'appelle pour aller le récupérer en moto. Il va le récupérer. Et sur le chemin, ils ont eu un accident. Non, le fils est mort et le copain n'est pas, lui, été en grande dépression par rapport à ce décès, cet accident. Et le message que j'avais à faire passer à cette dame, c'est ce qu'on me disait. Il faut que cette dame aille voir le fils, le fils, pas le fils, mais le copain du fils. Et alors, j'ai insisté là-dessus. Je lui ai parlé, je lui ai fait comprendre les choses. Et puis, elle a été voir, justement, le copain du fils, de son fils, qui, lui, ça l'a sorti de la dépression. Et elle, ça lui a permis de passer à autre chose. C'est-à-dire d'accepter cette situation, ce qui s'était passé. Voilà. Après, c'est une plaie qui ne se referme jamais. Quand on perd un enfant, c'est très difficile. Mais c'était pour dire que j'ai plein de petites anecdotes comme ça, où on voit des situations. Alors, c'est pareil. Je dis, je ne vais jamais raconter n'importe quoi. Parce que beaucoup de personnes vont raconter, je vois ci, je vois ça. Voilà. Le but, c'est d'être le plus juste possible. Et j'essaye de rester le plus juste possible. Voilà. Pour moi, c'est important. Il n'y a pas de manipulation et il n'y a pas de dépendance aussi. Je ne rends jamais des gens dépendants. Je leur apprends à devenir autonome. Et c'est ce que j'enseigne dans mes formations. En fait, comment je suis venu aux formations ? En fait, je voyais un astrologue, on revient à ce que je disais tout à l'heure, que j'ai vu dix ans. Et il me disait que je devais enseigner, que j'étais fait pour l'enseignement. Et je lui dis, mais ce n'est pas possible. Donc, pendant dix ans, je l'ai vu, il me racontait un petit peu les mêmes choses. Donc, voilà. J'ai dit, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et puis là, je vais voir quelqu'un d'autre. Je vais voir une dame cette fois-ci. Et puis, la dame, elle me dit exactement les mêmes choses. Elle me dit, mais monsieur Balbo, vous ne pourrez pas faire autrement que d'aller dans l'enseignement. Puis là, ça a commencé à me travailler. Mais j'ai mis tout ça de côté. Et puis, un jour, j'avais un copain qui était artisan. Et il travaillait sur Voiron. C'est à peu près une trentaine de kilomètres de Grenoble. Et puis, ces gens, depuis qu'ils avaient acheté cette maison, ils avaient acheté une maison dans le vieux Voiron, ils étaient de plus en plus mal. Il ne leur arrivait que des soucis. Voilà. Donc, il passe mes coordonnées. Il dit, écoutez, j'ai un ami. Il est magnétiseur, mais il visite aussi les lieux. Il donne mes coordonnées. Et cette personne m'appelle. Donc, elle m'appelle. Je vais chez elle. C'était un samedi matin. Et puis, chez eux, c'était un lieu de passage. Donc, quand tout passait par là. En fait, les mauvaises énergies, c'était carrément un lieu de passage. Et puis, il y avait un lieu tellurique aussi, ce qu'on appelle le point Hartmann. Donc, il n'était pas terrible énergiquement. Donc, ce que je fais, quand je travaille comme ça, je fais travailler les gens avec moi pour qu'ils puissent ressentir exactement ce qu'il en est. Et donc, on ferme la porte. Et puis, je finis tout ça. Et puis, la dame, elle me dit, écoutez, si vous voulez, Thierry, on fait un échange. Alors, je lui dis, ok. Elle me dit, moi, je vais vous faire parce qu'elle était astrologue. Elle me dit, je vous fais autre thème. Et puis, comme ça, je ne vous paye pas. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle m'appelle trois semaines après. Et trois semaines après, je vais chez elle. Et là, c'était en septembre. Et c'était en 2013. Et elle me dit, Thierry, de toute façon, là, il faut y aller. Je lui dis, oui, j'ai vu un astrologue pendant dix ans qui me disait qu'il fallait que j'en sais. Et j'ai vu après une autre astrologue. Et vous, voilà. En fait, l'univers nous amène, je dirais, il nous bouscule en fait. Et voilà, il nous amène à ce qui est juste pour nous. Et donc, c'était septembre 2013. Et ce que j'ai fait, j'ai dit, allez, là, je vais m'y mettre. Et puis, j'ai travaillé sur la formation. Parce que je me suis dit, les gens vont me payer. Je ne peux pas non plus. Il faut vraiment que je sois capable d'animer et de leur donner vraiment du concret, quelque chose. Et donc, j'ai préparé cette formation jusqu'à février 2014. Et là, j'ai loué une salle, février 2014. Avant, je les faisais en week-end. C'était quatre week-ends par mois. Et ce qui se passe, c'est que plus on arrivait à la formation, j'ai passé des nuits à la préparer. J'ai même une de mes filles qui m'a aidé aussi, qui est thérapeute, Cindy, qui m'a beaucoup aidé aussi pour créer un fascicule, pour qu'on ait vraiment du contenu. Et la veille de la formation, quelques temps avant la formation, je voulais arrêter, je voulais décommander parce que j'avais peur, en fait. Je ne me sentais pas encore capable de pouvoir animer ça, cette formation. J'avais peur, mais j'avais vraiment peur. Et donc, j'ai tellement été encouragé par ma famille et par mes amis que j'ai dit « Ok, j'y vais ». Et donc, c'était en week-end, c'était le samedi et le dimanche. Et le vendredi, je n'ai pas dormi de toute la nuit, mais vraiment, je n'ai pas dormi toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Et puis, j'arrive dans la salle, il fallait passer par la cuisine pour aller à cette salle. Les gens étaient déjà là, parce que ce n'était pas moi qui ouvrais la salle. Et les gens étaient au café, donc je dis vite fait comme ça « Bonjour, je vais dans ma salle, je prépare ma salle, parce que je la travaille énergiquement pour que les gens soient bien ». Et voilà, donc, je finis de préparer ma salle. Les gens, c'était le moment de commencer la formation. Ils rentrent dans la salle et puis là, il s'est passé quelque chose en moi, mais quelque chose de particulier, en fait. J'ai senti comme une grosse vague de frissons, mais voilà, et je me sentais vraiment entouré. Et puis là, je me présente aux élèves et puis je leur dis « Voilà, écoutez, vous êtes le premier groupe que je forme ». Et là, ce premier groupe, j'avais 14 personnes. Je lui dis « Je n'ai jamais forcé, vous êtes les premiers, je n'ai jamais formé de personnes dans ce domaine, voilà. Donc, c'est vous qui allez m'aider pendant toute cette formation ». Et j'ai dit « S'il y a quelque chose qui ne va pas, aidez-moi, dites-moi-le, il faut soyez sincère et honnête avec moi ». Et puis, les choses se sont passées, on a fini les quatre week-ends et puis les gens étaient tellement contents, ils étaient tellement ravis, ils m'ont dit « Thierry, tu es fait pour ça ». Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai loué encore la salle pour septembre 2014 et je la poste sur mon site. Et en l'espace d'un mois, j'ai eu 18 personnes qui se sont inscrites. Voilà, ça a été très rapide. Et donc, c'est pareil, je leur ai dit « Écoutez, vous êtes le deuxième groupe ». Et puis après, ça a tellement bien fonctionné que, je dirais, là, on est vraiment à 1250 personnes, 1200 personnes formées, vraiment. Donc, voilà, ça a créé vraiment une communauté, je dirais, importante. Et voilà, on est vraiment dans un partage. Il y a vraiment de l'amour, de la bienveillance. Voilà, on leur apprend, on éveille les consciences, ils suivent une thérapie pendant cette formation. On éveille leur conscience et ça, c'est important. qu'il n'y a qu'eux qui peuvent pour eux et non pas nous qui pouvons pour eux. On est là pour les accompagner, on est là pour leur faire comprendre. Pendant cette formation, ils suivent aussi une thérapie. On travaille sur le transgénérationnel, sur le karmique. Voilà, ils apprennent à couper le feu. Il y a un protocole. Voilà, il y a plein de choses qu'on met en place. Je ne vais pas en parler. Et là, ce n'était pas le but, en fait. Et en communication permanente avec tes guides, même pour ton chemin de formation, de formateur, est-ce qu'ils insistaient eux aussi ? Il n'y avait pas que les astrologues ? Je dirais, c'est dur d'avoir confiance. Je dirais de se faire confiance. Alors, malgré qu'eux mettent beaucoup, et ils mettent toujours actuellement, ils sont vraiment en permanence avec nous autres. Mais quand on n'a jamais fait ça, je dirais qu'on est vraiment dans le doute. Et c'est le fait de voir ces trois astrologues qui m'ont vraiment rassuré, qui m'ont dit, Thierry, oui, tu es fait pour ça. Alors que même, on me le disait. Mais voilà, en fait, ils sont venus vraiment me rassurer. Est-ce que tu fais aussi de la communication avec les défunts ? Alors, moi, je communique avec certains défunts, mais pas avec tous les défunts. D'accord. Tu ne fais pas de la communication avec les défunts sur demande, quelqu'un qui arrive avec une photo. Je peux le faire, ça, je suis capable de le faire. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, en fait. Voilà, c'est pareil. Je dis aux personnes, ne me dites rien. C'est moi qui vais me connecter et qui vais justement parler. Je ne veux pas que les personnes me parlent dès l'instant où il y a quoi que ce soit. C'est pareil, en formation, je vais vraiment toucher, leur dire, je vais aller vraiment toucher les points sensibles, ce qui leur fait mal. Et puis, je transmets, je dirais, au cours de cette formation, vraiment des messages. Je leur dis des choses. Et au consultant aussi, quand tu traites une personne, il peut t'arriver d'avoir des messages de leurs défunts ou de leurs guides ? Alors, je leur transmets. Mais je ne transmets que par autorisation. D'accord. Jamais sans. Alors, je dirais, on fait beaucoup de choses, mais je ne les dis pas. Je les dis que si on me demande de les dire, que si c'est nécessaire. Voilà. Parce que je dirais, pour moi, ce n'est pas important de dire les choses. Même les choses du passé, c'est comme beaucoup de personnes vont se pencher sur les vies antérieures. Voilà. C'est comme je dis à des personnes, elles veulent connaître leur vie antérieure. Je dis, OK, donc tu es une belle personne, tu es bien, les choses se passent bien pour toi. Maintenant, si je te dis que dans une autre vie, tu étais un violeur d'enfant et puis après, tu les égorgais. La personne qui est bien, forcément, elle ne sera pas bien. Ce qui est important pour moi, mais je dis bien pour moi, et c'est dans mon enseignement, c'est de travailler dans cette vie-là. Ce n'est pas important ce qu'on était hier. Ce n'est pas important ce qu'on est demain. Pour moi, ce qui est important, c'est de vivre sa journée d'aujourd'hui du mieux possible. Et ça, c'est important. Si on vit avec notre passé, on n'avance pas. Le passé devient un vrai boulet. Et d'aller visiter les Al-Akashik, parce que tu m'en as parlé. Dans le courrier que tu m'as envoyé, tu me parles des Al-Akashik. Donc, est-ce que tu les fais aller, les consultants, dans cette partie de l'univers, on va dire, je ne sais pas, cette partie éthérique ? Je les emmène voir leur livre de vie. Voilà. Mais je les guide. Je les guide et eux se dirigent là-bas. Alors, ce n'est pas physiquement. Je dirais, astralement, les choses sont faites vraiment astralement. Quand moi, par exemple, je travaille à distance, ce n'est pas mon corps physique. Par exemple, s'il y a une personne qui a des milliers de kilomètres, moi, je n'y suis pas physiquement, mais je me déplace astralement. Et c'est mon corps astral qui va travailler sur la personne, et non pas moi physiquement. Mais j'ai besoin de la connexion quand même. Le petit bout de papier qui, lui, va me permettre de travailler sur la personne. Comme je disais, le nom, prénom et date de naissance. Pourquoi la date de naissance ? Parce qu'il y a des homonymes. Il est important d'avoir une précision. Voilà. C'est pour ça que je demande la date de naissance. Par exemple, les animaux, quand je travaille sur les animaux, en fait, je ne travaille pas avec les trois, c'est-à-dire nom, prénom et date de naissance. En fait, là, parce que même l'éleveur, il ne sait pas exactement, il ne connaît pas vraiment la bonne date de naissance, l'heure de naissance, toutes ces choses-là. Donc, je demande une photo. Et là, je travaille sur la photo de l'animal. Comme ça, au moins, je suis sûr de travailler sur le bon animal. Comme quand je travaille sur des personnes. Là, je n'ai pas besoin de photo. Des trois éléments. Et là, je suis sûr de travailler sur la personne. La photo suffirait aussi. Comment ? La photo suffirait aussi. Alors, la photo, avant, on travaillait sur photo. Mais maintenant, je dirais que c'est tellement facile avec le nom, prénom et date de naissance. Je ne vais pas m'embêter. Voilà, là, je suis dans mon bureau. J'ai des petits bouts de papier comme ça. Tu vois, j'ai plein de petits bouts de papier. Ou sur ces bouts de papier, je vais marquer le nom, prénom et date de naissance. Et comment je fais ? Par exemple, quand c'est une personne, un brûlé. On m'appelle pour des brûlés, en fait. Et je vois des brûlés importants. Donc, je marque les trois éléments. Les gens m'ont appelé pour travailler sur une personne. Ou l'hôpital m'a appelé, m'a donné les coordonnées aux parents. Ou à la personne même, elle m'appelle. Donc, je prends mon bout de papier. Je le dépose comme ça dans ma main. Et là, qu'est-ce que je fais ? Avec ma main, je vais activer. Et une fois que j'ai activé, c'est comme si... Là, dès l'instant où je pose mon papier, c'est une prise de contact. Je suis en contact avec la personne. Donc, j'active. Pourquoi j'active ? Parce que si je n'active pas, en fait, imagine-toi que la personne s'est brûlée sur toute la surface. Et bien, juste en activant, je vais activer la totalité du corps. Et non pas qu'une zone précise. Et qu'est-ce que je fais ? Et bien, j'enlève le feu, tout simplement. Et les gens le sentent. C'est-à-dire... Ils le sentent en temps réel ? Ils le sentent en temps réel. Et oui. Sache que ça fait 35 ans que j'exerce. J'avais 12 personnes. Et en toute sincérité, j'avais 12 personnes par jour. Si ça ne fonctionnait pas, les gens ne viendraient pas. Sache que je travaille pour des hôpitaux. Je travaillais parce que là, j'ai arrêté mon cabinet. Je ne fais que des consultations à distance. Mais voilà, je dirais que je n'aurais pas de monde. Et qu'en pensent les médecins traditionnels quand ils te voient faire ça ? Ça doit être hallucinant pour eux. Eh bien, alors, tu sais, j'ai des médecins qui viennent suivre la formation. Et on a des médecins. Et puis, en plus, ils nous ont laissé des avis sur notre site. Donc, il y a même des témoignages de médecins qui ont suivi la formation. Donc, je dirais que la nouvelle médecine voit les choses différemment. Je sais que tous les jeunes médecins qu'on a qui viennent en formation, c'est totalement différent. Ils ont un autre raisonnement aussi. Et ça les amène vraiment à autre chose. Avant, les anciens médecins, je dirais, ils étaient obtus. Alors que moi, j'en recevais. Je recevais des médecins, mais qui ne disaient pas qu'ils étaient venus voir un magnétiseur. Je recevais leurs enfants. Ils me les envoyaient. Ils me les emmenaient même. Mais ils ne disaient pas. Ils n'en parlaient pas. Avant, les choses, moi, ça fait 35 ans, les choses étaient tenues secrètes. On ne disait pas qu'on allait voir un magnétiseur. Maintenant, les gens viennent voir un magnétiseur avant d'aller voir le médecin. Et bientôt, ça sera remboursé par la sécurité sociale. Oui, mais c'est moi qui leur dis, écoutez, il est important de... Voilà, je vous vois à cette séance, la première séance. Mais par contre, ce que je vais vous demander, c'est d'aller voir votre médecin quand même. Oui, ça, c'est important aussi de le dire quand même. Ça ne remplace pas la médecine traditionnelle. Non, non. Et puis, elle est importante, même la médecine traditionnelle. Voilà, donc on ne peut pas non plus s'en passer. Mais sachez que la médecine de demain, c'est vraiment une médecine énergétique. Et elle est vraiment, elle évolue. Je dirais, on nous donne cette possibilité de pouvoir travailler, je dirais, avec ce qu'on enseigne au niveau de cette formation. Je dirais, on va travailler sur tous les mots. On travaille autant le physique, la matière, les organes, la mécanique. Je dirais, voilà, on travaille toutes ces choses-là. Que le psychique ? Le psychique. Alors, tout vient du psychique. Mais quelqu'un qui est en dépression, par exemple. Oui. Là, c'est psychique. C'est, voilà. C'est pas... Je dirais tout simplement, Philippe. J'ai trois psychiatres qui ont suivi la formation chez moi. Oui, psychiatre, médecin. Et ils me disent, Thierry, alors, je le dis en toute sincérité, tu peux me croire. Je ne suis pas là pour me justifier, mais c'est important qu'on l'entende. Le médecin m'a dit, Thierry, quand on a suivi une formation chez toi, c'est comme si on avait fait 20 ans de thérapie. Oui. Je vois des gens, je vois des gens, des personnes qui ont été suivies par des psychologues. J'ai rien contre eux. Et ils sont importants parce que les gens ont besoin de parler. Je dirais, on est dans un monde où les gens ne communiquent plus. Voilà. Donc, c'est sûr que ça aide d'aller voir son psychologue. Mais voilà, je dirais, moi, quand j'ai les personnes, j'ai des personnes dépressives qui ont été traitées pendant des années, on arrive à les sortir de là. Et on arrive vraiment à les sortir de dépressions, même, je dirais, voire importantes. Après, je dirais que ce n'est pas du catégorique. Je dirais, il y a des personnes où ça va très bien fonctionner et il y a d'autres personnes où les choses ne vont pas se passer. C'est dû à quoi, à ton avis ? Alors, c'est dû à quoi ? En fait, les gens ont travaillé sur eux. Je dirais, ça peut être, ce n'est pas le moment. On va lui demander à elle de travailler sur elle avant de venir me voir. Et cette personne qui est venue me voir et que ça n'a pas fonctionné, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant moi, elle aura vu des tas de thérapeutes. Et ça n'a jamais fonctionné sur elle. Et si ça n'a pas fonctionné, c'est bien pour une raison bien particulière. On doit comprendre les choses. On doit travailler. On vient sur Terre, on s'incarne, voilà, avec des missions bien particulières, bien sûr. Tu crois à la mission de vie. Tu crois au chemin de vie. Complètement, complètement. En fait, je dirais, on décide avec notre ange gardien dans quelle famille on vient s'incarner. Et on choisit nos parents, en fait. Et je vais un petit peu choquer les personnes. Je vais dire que nos parents, c'est le reflet de ce que l'on ne doit pas être. On doit vraiment être différent d'eux. Ils sont là pour les faire travailler. Et nous, on est là pour les faire travailler. C'est un échange. Ça, c'est des informations que tu as eues avec tes guides ou avec des personnes défuntes ? Non, alors, je dis, c'était vraiment avec mes guides. Des guides. Voilà. J'ai eu cette chance, et je le dis parce que c'est vraiment une chance. J'ai eu cette chance d'être en communication avec eux. Ils m'ont beaucoup aidé et ils continuent toujours à m'aider parce que dès l'instant où je suis en formation, ils sont là, ils sont présents avec nous. Je permets aux personnes qui ont suivi la formation de communiquer avec leurs guides, de ressentir leurs guides. Je leur permets de communiquer avec leur range aussi. On fait même descendre l'énergie de Marie pour dire que... Voilà. Et quand cette énergie, elle descend, les gens pleurent, en fait, parce que ça nous fait pleurer. Dès l'instant où elle est là, dès l'instant où elle est présente avec nous. Ok, ben écoute, est-ce que... Je fais intervenir, pardon, je fais intervenir Raphaël, je fais intervenir aussi Mickaël aussi. Voilà, ils sont là, ils sont avec nous. Et puis, on est en contact, on est en permanence avec ce monde invisible. Les énergies sont différentes entre Raphaël, Marie, etc. ? Elles sont vraiment différentes. Ils ont tous une énergie bien particulière. Et entre les guides et l'ange, l'énergie est totalement différente. Et les élèves ressentent la différence entre les guides et entre l'ange. Parce qu'elle n'est pas pareille, c'est pas la même. Les anges apportent une aide aussi à la guérison ? Alors, bien sûr, ils nous accompagnent. En fait, l'ange est là, lui, nous suit jusqu'à la fin de notre passage sur Terre. Il nous suit tout le temps. Tandis que les guides, eux, ils nous accompagnent pendant une certaine période. En fait, les guides, ce sont tout simplement des maîtres enseignants. Ils sont là, par exemple, de tel âge à tel âge, pour nous apprendre un enseignement. Et puis, il y en a peut-être un deuxième ou un troisième qui vient à venir. Et peut-être que le premier, il se dit, moi, je ne lui ai pas fini mon enseignement. Donc, je vais rester avec vous. Et l'enseignement se continue comme ceci, en fait. Mais on peut avoir plusieurs guides, bien sûr, au cours de ces informations, de ce travail. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes ? Ah, mais avec plaisir. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, avec plaisir. Avant de passer aux questions des internautes. Je peux prendre un petit coup. Bien sûr, mais tu as le temps. Parce que maintenant, je vais parler de l'actualité de ma chaîne un petit peu. Donc, tu peux aller boire. Vas-y, il n'y a pas de problème. On en a pour cinq minutes. C'est gentil. Merci. Alors, l'actualité de On ne vous demande pas d'y croire. Évidemment, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment les ateliers d'On ne vous demande pas d'y croire. Donc, vous pouvez aller voir les derniers ateliers que nous avons organisés. Il suffit d'aller sur le site onnevoudemandepasdicroire.fr. Et puis, vous avez des vidéos de présentation de chaque atelier que nous proposons. Et puis, voilà, c'est le deuxième festival On ne vous demande pas d'y croire. La date, les dates, ce sera le 18, 19 et 20 mai 2024. Toujours avec un nombre incroyable d'invités, des conférences, des concerts, des dédicaces, des interviews. Le programme est déjà dévoilé. Vous pouvez aller sur mon Facebook personnel ou le Facebook de On ne vous demande pas d'y croire. Vous allez un petit peu dans le fil d'actualité de mon Facebook et vous le trouverez. Ou alors, vous allez sur le site, non, sur le Facebook aussi du domaine Scarabée. Alors, l'événement aura lieu à Mérigny. C'est près de Lille, le 18, 19 et 20 mai. Et puis, vous pourrez trouver aussi le lien de la réservation qui est dans la description de la vidéo. Après, on va parler aussi de l'actualité. Notre actualité, vous savez que nous avons sorti avec Laurent Jacques Coste un magnifique livre qui s'appelle Le scientifique face à l'invisible. Le parcours d'un scientifique qui gravite avec moi et qui fait un chemin, comme on dit, comme on parlait tout à l'heure. Un chemin. Et puis, vous allez voir que ce chemin était assez extraordinaire. Et puis, évidemment, je suis très présent dans ce livre. Oui, donc, pour le dédicacer, nous serons à Ajaccio, donc dans notre ville, pour vous rencontrer. Et puis, le rendez-vous, c'est le 5 avril. Voilà, le 5 avril à partir de 15 heures à la FNAC d'Ajaccio. Nous serons aussi le 13 avril à la FNAC de Bastia à 15 heures. Oui, je serai à 15 heures parce que je sais que Laurent Jacques arrive directement de Bastia. Enfin, il arrive du continent. Il va arriver à l'aéroport à Bastia et il va aller direct dédicacer à la FNAC. On s'est débrouillé pour qu'on soit présent tous les deux, mais ce n'est pas évident. Mais on sera là, à la FNAC de Bastia, le 13 avril. Et la FNAC de Ajaccio, c'est le vendredi 5 avril à partir de 15 heures. On continue notre petite tournée avec le 20 avril. Nous serons toujours avec Laurent Jacques Costa à Béziers, au domaine des Hautes-Vignes, chemin de la Daubinelle. Je ne sais pas où c'est, mais voilà, nous y serons. Et durant cette journée, il y aura aussi de la médiumnité en salle avec Valérie Gruget et David Fontaine, qui ont déjà participé à mon émission. Vous pourrez voir les vidéos. Voilà, c'est sur ma chaîne. Et puis, je crois que oui, le lien des inscriptions est dans la description aussi de la vidéo. Et puis, je vous rappelle aussi le partenariat que nous avons avec le magazine Infinité. Et on ne va pas y croire, donc. Et puis, l'offre dont vous pouvez bénéficier pour chaque abonnement d'un an, 4 numéros en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Et en mettant le code partenaire, l'abonnement passera de 37,90 euros à 32,90 euros. Je vous recommande vraiment ce magazine. Regardez, il est de chaque côté. Une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Les articles sont bien faits, la pagination est bien faite, le graphisme est bien fait. Tout est bien fait. Donc, je suis très, très fier d'être partenaire avec le magazine Infinité. Et pour finir, je vais vous présenter cette nouvelle rubrique, un espace de communication dédié aux éditeurs qui souhaiteraient mettre en avant un livre de leur collection. Ça s'appelle Le coin des éditeurs. Voilà, ça dure trois minutes. Mais c'est pour le plaisir. Musique Musique Bonjour à toutes les belles âmes. Je suis ravie de présenter mes ouvrages. La clémence de l'ange et la clémence de l'ange, souviens-toi de l'éternité. J'ai vécu une expérience proche de la mort il y a 30 ans. Aujourd'hui, je vous raconte tout et surtout les messages de mon guide. Retrouvez mes ouvrages sur toutes les plateformes. Ainsi que dans ma boutique, maseran.sumupstore.com A très vite. Merci à Philippe. Bonjour, je suis Christine Cointepa et je viens ici vous parler de mon livre « Initier mes pas prêtes » aux éditions Le Lys Bleu. Dans ce livre, je parle de mes expériences en tant que médium, des contacts défunts et je dispense aussi des conseils pour les personnes qui s'éveillent à la spiritualité. Donc, si vous vous sentez attiré par la spiritualité, je vous conseille de le lire. Vous pouvez le retrouver aux éditions Le Lys Bleu, aussi à la FNAC ou sur Amazon. Alors, je vous souhaite une très bonne lecture. Au revoir. Voilà, merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé leur petite vidéo pour présenter leur livre. Merci à Christelle qui m'a envoyé toutes ces questions. Voilà, on va commencer par Constance. Ah, tu es prêt pour affronter le questionnaire des internautes de la chaîne ? On ne va pas y croire ? Ils sont avec moi, je pourrais y répondre. On commence par Constance. Bonsoir. Question, peut-on soigner juste parce qu'on a reçu un message de son guide qui dit « Lorsqu'on a une douleur, mets tes mains et ça fonctionne au bout de cinq minutes ? » Bien sûr, on peut, sans aucun problème. Je dirais, dites-vous que c'est donné à tout le monde. C'est vraiment donné à tout le monde. Moi, je n'appelle pas ça un don. Pour moi, on a tous une sensibilité, on a tous des facultés. Voilà, seulement après, ce qui est important, c'est d'apprendre à travailler avec. Dès l'instant où on ne travaille pas ou on n'a pas appris à travailler avec, je dirais qu'on peut récupérer les mots des personnes. Alors, on ne va pas les garder, mais ils vont les garder pendant une certaine période. Ça peut être voir qu'un jour, une simple, je dirais, une tendinite, on va voir la personne, mais on va garder la tendinite. Alors, pas systématiquement. C'est pour ça qu'il est important de se protéger de tout ça. Moi, je peux travailler sur les personnes, je ne vais pas me faire vampiriser énergiquement. Et les entités ne peuvent pas s'accrocher à moi. Voilà, elles ne le peuvent pas. Tu as répondu à la deuxième question. Ah, pardon. Non, mais c'est bien. Tu dois peut-être être un petit peu voyant aussi. Un tout petit peu. C'était Marie qui demande comment être sûr d'être protégé dans cette pratique ? Je dirais, après, il y a des outils, justement, pour pouvoir être protégé de cette pratique. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, même au cours de cette formation, on apprend à travailler en toute sécurité. C'est important. Un simple petit exemple. Pardon. Vous êtes en pleine forme et vous allez dans un lieu où il y a du monde. Par exemple, Carrefour, parce que moi, Carrefour qui n'est pas loin de chez moi. Eh bien, le fait de rentrer dans le magasin, d'aller dans ce lieu où il y a du monde, les gens vont venir vous vampiriser énergiquement. Alors, les choses ne sont pas faites consciemment, elles sont véritablement faites inconsciemment. Et on ressort du magasin, on est vidé énergiquement. On est fatigué. Parce que les gens, si on arrivait à voir toutes les connexions, les interconnexions des personnes, je vais dire, on se fait bouffer énergiquement. Est-ce que tu les vois, toi ? Alors, voir toutes ces interconnexions, non. Il y a des moments où je voyais toutes ces choses-là. Mais j'ai demandé à être fermé à tout ça. C'est comme avant, quand j'étais dans... Je voyais beaucoup de personnes. Par exemple, j'allais dans un lieu public, je sentais les mots des personnes. Donc, sentir les mots des personnes, je dirais que c'est désagréable. Donc, c'est pareil. Je leur ai demandé, OK, je veux bien accompagner, je veux bien vraiment aider les personnes, et les accompagner du mieux possible. Mais par contre, je ne veux pas ressentir. Parce que ça ne m'intéresse pas. Par contre, je veux les ressentir dès l'instant où je suis dans mon cabinet. Où là, j'accompagne les personnes. En fait, ce qui est important, c'est que je suis Thierry Balbo, je dirais, tout simplement, dans la vie normale, et je suis une magnétiseur dès l'instant où je suis dans mon cabinet. Voilà. C'est comme si je mettais une combinaison et je l'enlève dès l'instant où je sors. Sachez que dès l'instant où vous allez commencer à aider les personnes, eh bien, je dirais, vous allez une fête, et les gens vont venir vers vous, ils vont dire, moi, j'ai mal au genou, moi, j'ai mal là. Donc, tout le monde profite de la fête. Et puis, vous allez passer votre temps à aider les personnes, à les accompagner, et on ne profite pas de la fête. Et quand tu fais une interview comme ça, qui est sur le sujet de la spiritualité et de ton travail, c'est Thierry Balbo ou c'est Thierry Balbo qui est aidé par ses guides ? Non, c'est Thierry Balbo qui est aidé par ses guides. Je dirais, tu sais quoi, Philippe ? Sans eux, je ne serais pas grand-chose. Voilà. Parce que, je dirais, si j'en suis là actuellement, c'est bien grâce à eux. Bien sûr, je travaille aussi, justement, parce qu'on travaille toute notre vie, pendant toute la durée de notre passage sur Terre. Par contre, plus on travaille et plus les choses viennent de plus en plus faciles. Ils nous aident. Mais voilà, c'est grâce à eux que j'en suis là. On continue avec Maëva. Comment pouvez-vous savoir que l'énergie transmise est suffisante lors d'une séance ? On le sait. Sachez que l'énergie, c'est intelligent. Et c'est réellement intelligent. Et on a juste à la laisser couler et elle va remplir la personne. Elle va la remplir vraiment. Une séance de magnétisme, ça dure 45 minutes, grand maximum. Pas plus. Et on est sûr. Et encore, moi, quand j'accompagne des personnes, en 30 minutes, on a fini notre accompagnement. Le consultant le sent quand c'est fini, quand il est rempli d'énergie ? Il le sent. Il le sent vraiment. Parce qu'il sent que les choses ne passent plus, en fait. Je dirais, pendant qu'on le travaille, il sent vraiment tout ce qu'on fait. Il sent l'énergie qui va débloquer des situations. Ce qui est bien, c'est que l'énergie va travailler sur tous les problèmes. Par exemple, une personne vient pour un problème bien particulier. Par exemple, pour le genou. Et comme ce genou lui fait vraiment mal, elle ne va me parler que de son genou. Mais elle ne va pas me parler du reste. Et ça va travailler quand même. Et ça travaille, bien sûr que ça travaille. et moi, ce que j'aime bien, c'est voir les gens deux fois. Je les vois une première fois et je les vois quatre semaines après. Voilà, c'est ce que je fais. Ça permet à l'énergie de faire son travail et les personnes envoient le résultat, le bénéfice de ce que l'énergie a fait sur les personnes. Et la personne, elle me dit, par exemple, elle revient au deuxième rendez-vous, elle me dit, monsieur Balbo, j'ai encore un petit peu mal au genou, mais voilà, ça va. Mais par contre, elle me parle de ce qui ne va pas, mais jamais de ce qui va. Et je vais lui dire, comment ça se passe au niveau du sommeil ? Et elle va me dire, ah oui, c'est vrai que depuis que je vous ai vus, je dors, alors qu'avant, je ne dormais pas. Voilà, c'est pour ça que je dis, l'énergie va travailler sur tous les mots et non pas que sur un mot que la personne est venue, par exemple, pour son genou ou autre chose. ça travaille sur la généralité. Et à distance ou en présentiel, il n'y a pas de différence ? Il n'y a aucune différence. Je sais que pendant le Covid, pendant la période Covid, je n'ai fait que travailler à distance. Voilà, et même sur des grands brûlés aussi, c'est pareil, je dirais, ça fonctionne à distance aussi. Le travail est aussi efficace en présentiel qu'à distance. Après, à distance, je dirais, ça s'agit vraiment. Après, ce que les gens aiment bien, c'est la relation entre le patient. Mais comment je fais quand je travaille à distance ? La personne a pris rendez-vous. Je vais lui demander ses problématiques. Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle a pris ce rendez-vous ? Et puis, je vais lui demander depuis combien de temps elle a cette problématique ? Et puis, je vais lui demander est-ce qu'il s'est passé un événement particulier qui a déclaré cette problématique ? Voilà. Et puis ensuite, je vais lui demander son nom. On va échanger un petit peu. Elle me dit exactement pourquoi elle est venue. Mais si elle ne me le dit pas, je vais lui dire aussi. Et je vais prendre le nom, prénom et date de naissance. Et je vais lui dire mais écoutez, ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre dans un lieu tranquille, dans votre chambre, par exemple, allongée ou sur un fauteuil. Et on reste bien sûr connecté. Et je vais lui dire, je vous le dirai quand j'ai fini. Et je la travaille pendant une demi-heure. Et après cette demi-heure, je lui dis à la personne, voilà, j'ai fini. La personne a ressenti tout ce que j'ai fait. Et elle le dit, elle le dit, donc ce n'est pas un leurre, elle dit vraiment tout ce qu'on a fait. Et voilà. Et puis, les choses, elles vont bien. Je dirais, moi, quand je travaille à distance, je dirais, les gens ressentent vraiment le bénéfice du travail qu'on fait. On peut venir te voir et te dire, check-up complet. Tout à fait. Voilà. Je veux retrouver la santé parfaite. Baste. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je les ai vus deux fois. Je ne les vois pas plus. Et puis, par contre, elles me disent, est-ce que je dois revenir ? Je lui dis, écoutez, non, il n'y en a pas l'utilité, la nécessité. Si vous allez bien, ce n'est pas important de venir. Par contre, je lui dis, écoutez, il y en a qui viennent à chaque intersaison et elles viennent à chaque intersaison. Il y en a qui viennent une fois par an. Voilà. Se faire, comme tu disais, un petit check-up, en fait. Ce qui est important, c'est venir se faire recharger énergiquement. Après, le fait de venir à chaque intersaison, ça préserve de tout ce qui est virus et tout ce qui s'ensuit aussi. Voilà. Donc, les gens viennent bien à chaque intersaison. On continue avec Isa88. Bonsoir à tous. Question, comment peut-être la signification, quelle peut-être la signification de l'eczéma sur un bébé de trois mois ? Car à cet âge-là, le corps ne peut pas envoyer un signe à un bébé, non ? Merci. Alors, bien sûr, sachez que la maman, c'est la source. C'est celle qui nourrit ses enfants énergiquement. Elle est nourrie énergiquement. L'enfant est relié à la mère. Donc, si la mère, parce que souvent, on l'a eu en consultation, si la mère n'est pas bien, forcément, inconsciemment, elle va retransmettre toute son énergie à cet enfant, à son enfant. Et l'enfant va ressentir le mal-être de la maman. Il y a forcément une problématique chez la maman qui va déclarer. Un enfant n'est pas capable, par exemple, le bébé, il ne va pas dire « Maman, je sens que tu n'es pas bien ». Il est incapable de le dire. Déjà, il ne parle pas. Mais quand on est plus grand, par exemple, un enfant de 7 ans, il n'est pas capable de dire « Maman, je sens que tu ne vas pas bien, je sens que les choses ne vont pas ». Mais par contre, elle lui retransmet cette énergie en tout cas. Ok, on continue. Oui, pardon. Pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y, Il y a des mamans qui m'emmènent un enfant, par exemple, pour des problèmes bien particuliers. Et je lui dis « Écoutez, ce qui est bien, alors, ça ne se puisse que ça ne vient que de l'enfant aussi, mais la plupart du temps, je dirais, 95% c'est même de la maman ». Et je lui dis « Écoutez, l'enfant, vous êtes venu avec l'enfant, je vais voir l'enfant, j'ai pris connaissance de l'enfant, mais je lui dis « Écoutez, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez vous venir, bien sûr, si vous le désirez, à une consultation ». Et le fait qu'elle vienne à une consultation, ça libère l'enfant. Ça le libère de son eczéma ou d'autres problématiques. On continue avec Gisleine. Est-ce que vraiment chacun d'entre nous, il y a quelqu'un qui va avoir une confirmation, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais est-ce que vraiment chacun d'entre nous peut vraiment avoir ce même pouvoir de se guérir soi-même et faire de même autour de nous ? L'univers nous a tout donné. Il nous a tout donné. En fait, les choses se développent dès l'instant où nous, on est prêts. Ah, d'accord. Mais vraiment, dès l'instant où nous, on est prêts. Par exemple, je dirais, au cours de la formation, on va travailler sur la clairvoyance, sur la clairaudience aussi. On ouvre tout ça. Mais je dirais, c'est pas forcément parce que la personne va venir et que je vais dire que ça va tout de suite, dès l'instant, la finit la formation est clairvoyante ou clairaudiante. Voilà. Par contre, les choses, elles se font dès l'instant où l'univers sent que la personne à bosser sur elle et qu'elle est prête. D'accord. Ce qu'on va lui demander, c'est de bosser. On ne nous donne pas les choses comme ça. Les gens ont beau faire des formations, des formations et des plein de formations, c'est pas parce qu'elles ont fait plein de formations que les choses vont aller plus vite. je dirais, c'est nous qui devons travailler sur nous et c'est nous qui faisons que les choses vont se développer ou pas. D'accord. On continue avec Constance. Là, j'ai un chat dans la gorge. On continue avec Constance. Je bois un coup parce que là... Oui, si, j'en profite. Merci. Alors, on continue avec Constance. Combien de séances faut-il pour soigner un problème mécanique et d'un organe ? Alors, elle dit l'hypnose donne une certaine autonomie, ce qui n'est pas le cas du soin magnétique. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par l'hypnose donne une certaine autonomie. Mais bon. C'est différent. L'hypnose... J'ai mes écouteurs qui tiennent pas de tomber. Vas-y. Voilà. Aïe, ça tient. Hop là, ça retombe. Ça a failli. C'est bon ? Voilà. Aïe, c'est bon. Voilà. L'hypnose, c'est totalement différent. On va travailler sur le subconscient, l'inconscient. Voilà. En fait, dites-vous que le magnétisme, c'est simple. Ce n'est pas nous qui faisons le travail, c'est l'énergie qui va faire le travail. En hypnose, j'ai été fournié en hypnose, j'ai fait deux écoles aussi. On va parler. On va s'adresser à l'inconscient. Mais le but, ce n'est pas ça. C'est que c'est plus facile, je dirais, de travailler avec le magnétisme que de travailler avec l'hypnose. D'accord. OK. Pour moi. après, moi, je m'en servais juste pour les arrêts du tabac, en fait. Voilà. Donc, je m'en servais vraiment pour les arrêts du tabac, mais pas pour autre chose. Je peux changer mes trucs. Mais tu as peut-être tes oreillettes, tu as peut-être mis le gauche à droite et le droite à gauche, peut-être. Ah oui, je sais. C'est fort possible. C'est peut-être pour ça, alors. Oui, oui, je pense. C'est mieux ? C'est mieux, ça tient. Oui, merci. Ça, c'est le geek qui parle. Oui, voilà. Tout à fait. Laurence, vous avez des formations dans le bas de la France, je suppose que c'est le sud. Envisagez-vous d'aller dans l'ouest ou Paris ? Alors, je dirais, j'ai deux lieux où je forme, en fait, je forme sur Grenoble, l'hôtel Mercure. Voilà. On a une salle, en fait, voilà, on a la salle pour la semaine que je loue, en fait. Et puis, on a un autre lieu où c'est Montpellier, où on va former sur Montpellier. Voilà. Après, comme déplacé, je dirais, quand les gens viennent de partout, en fait, je dirais, les gens qui viennent en formation, je dirais, il y en a qui viennent du nord de la France, il y en a qui vont même venir de... J'ai eu des personnes de Madagascar, j'ai eu des personnes qui viennent de l'île de la Réunion. Voilà. Donc, les gens viennent de partout, en fait. Dès l'instant... Sachez qu'à cette formation, on n'y vient que si on est prêt. Et dès l'instant où on est prêt, alors, ça va être par un intermédiaire. Par exemple, des personnes qui ont suivi la formation vont parler à d'autres personnes « Écoute, ce serait bien que tu ailles faire la formation. » Ou alors, les guides les emmènent aussi à venir à cette formation. Il y en a qui vont allumer leur ordinateur et ils tombent directement sur mon site, alors qu'en fait, ils ne voulaient même pas chercher mon site. Donc, il y a plein de signes comme ça qui font qu'on est prêt. On ne peut pas venir à cette formation si on n'est pas prêt. Ce n'est pas possible. On continue avec Titou. Est-ce que dans votre famille aussi, il y a des médiums, des magnétiseurs ou autres ? Oui. Alors, moi, j'ai quatre filles. Donc, la première de mes filles, Cindy, c'est Cindy Balbo. Elle est thérapeute. Voilà. Elle fait comme moi. Elle a été aussi formée à l'hypnose, à la PNL aussi. Ensuite, j'ai Mélodie qui est avec moi, qui m'a accompagnée aussi dans les formations et qui m'a suivie pendant des années et qui maintenant est partie, qui a été remplacée par Maria et elle s'est montée. Elle fait des tatouages maintenant. C'est ce que j'avais montré. C'est ce qu'elle fait. Ensuite, j'ai ma troisième fille qui, elle, est gendarme et puis ma quatrième fille qui est Milly, qui, elle, est thérapeute aussi. Donc, elle forme, c'est-à-dire, elle voit aussi beaucoup de personnes. Elle a son propre cabinet. Oui. On continue avec Nocti. Est-ce que vous soignez les maux de l'âme ? J'entends. Est-ce que vous soignez les cinq blessures de l'âme ? Par exemple, est-ce que vous soignez les idées suicidaires ? Alors, je dirais, une personne qui a des intentions suicidaires, je dirais, on peut arriver à stopper ces choses-là. Et on y arrive vraiment. C'est de lui faire prendre conscience à la personne qu'elle est importante. D'accord. Et dès l'instant où, en fait, sachez, ce qui nous nourrit, c'est l'amour. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Et c'est quoi l'ennemi du mal ? Eh bien, l'ennemi d'une malle, c'est l'amour. Parce que l'amour tue le mal. Ouais. Donc, et c'est vraiment comme ça. Je dirais, juste le fait d'être dans cet amour, elle nous nourrit énergiquement. On arrive, je dirais, même nous-mêmes à nous libérer de pas mal de morts aussi. Tout nous est donné. Tout nous est donné. J'aime bien ce que phrase, tout nous est donné. Tout nous est donné. Je dirais, on va chercher peut-être à plein d'endroits, mais on a tout. On a tout. Au moment où l'enfant sort du ventre de la maman, eh bien, je dirais, l'âme vient s'incarner dans l'enfant et voilà. Et il vient avec son programme. En fait, on est vraiment programmé. Il y a des gens qui n'ont pas le même langage. Par exemple, je dirais, c'est comme les incarnations, en fait. je peux prendre un exemple. Il y a une tour de douze étages et on vit avec une personne, son mari, par exemple. Et puis, les choses ne se passent pas bien. On a beau essayer de le changer, mais il ne comprendra pas. Pourquoi ? Parce que lui, peut-être qu'il est au troisième étage. Je dis n'importe quoi là. Et puis, nous, on est au septième étage. Donc, on n'a pas le même langage. Comment on veut arriver à faire comprendre les choses à une personne qui n'a pas le même langage que nous ? C'est impossible. C'est pour ça qu'on ne peut pas changer les autres. On peut changer nous-mêmes, mais on ne peut pas changer l'autre. Ce n'est pas possible. L'autre ne change que s'il en a envie. Aurélie, qui pose la question suivante. Quand tu dis que nous ne devons pas ressembler à nos parents, qu'est-ce que tu penses de la transmission savoir, morale, passion ? Je dirais, nos parents nous transmettent un enseignement et ils nous transmettent vraiment un enseignement. Par contre, vos parents ne vous donnent que ce qu'eux ont reçu. Donc, forcément, on est dans ce temps générationnel. Ils vont vous retransmettre que ce qu'ils ont reçu, eux. Alors, on ne peut pas en vouloir à nos parents parce que nos parents font du mieux possible pour nous transmettre cet enseignement. Mais je dirais, ce qui est important, c'est de dire, ça, ça me corresponde sur l'enseignement. Par contre, ça, ça ne me correspond pas. Et ça, je n'en veux pas et ça, je ne le prendrai pas. C'est pour ça qu'il est important d'être différent. Déjà, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même vie, les choses sont totalement différentes, on ne s'est pas incarné au même moment. Donc, on ne peut pas, on n'a pas à vivre les mêmes choses. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, nos parents, voilà, c'est le reflet de ce que l'on ne doit pas être. Mais après, moi, j'aime mes parents. Pourtant, je dirais, j'ai eu une enfance où j'ai souffert, un père malade qui dialysait pendant des années, ma mère s'est déménage, voilà, mais ma mère, je l'aime, mon père, il n'est plus là, mais je l'aime aussi. Voilà, mais après, c'est à nous de nous construire. Sachez que nos parents font de nous ce qu'ils veulent jusqu'à l'âge de 20 ans, mais à partir de 20 ans, je dirais, c'est là où on est libre, c'est à nous de nous construire. Voilà. En fait, ce qui est important, c'est que, voilà, moi, je dis, il y a 3 fois 7, 21. De 0 jusqu'à 7 ans, on est en relation avec ce monde invisible et on est vraiment en relation avec ce monde invisible. C'est pour ça que les enfants voient ce monde invisible. Voilà. Ce qui est important, c'est de les faire parler, de dire, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qu'on t'a dit, qu'est-ce qu'on t'a entendu. Voilà. Après, de 7 ans jusqu'à 14 ans, là, on commence à les conditionner et on commence à les conditionner. Voilà. Donc, sachez que les mots sont magiques. Par exemple, l'éducation nationale, alors, je ne fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais les mots sont magiques. Le fait de lire, de lire, de lire, on se conditionne, on se formate. Voilà. Et voilà. Donc, jusqu'à... Et on n'est pas encore vraiment conditionné à fond. Et où on peut vraiment travailler sur nous, je dirais, c'est de 14 ans jusqu'à 21 ans. Et là, c'est vraiment là. Et avant, la majorité était à 21. Et elle était vraiment à 21 ans. Voilà. Et c'est là où vraiment on nous conditionne à fond. Voilà. Mais on est vraiment conditionné. On est formaté. La société nous amène là-dedans. Bien sûr. Ok. On continue avec Laurence. Oui, pardon ? On peut être dans ce monde et être dans l'autre monde à la fois dans ce monde-là. Ne pas être impacté, infecté par tout ce qui se passe. Le but, c'est de dire, oui, je suis dans ce monde, je vis dans ce monde. Mais dans ce monde, sachez qu'il y a un autre monde. Voilà. Ça, c'est les gens qui sont bien ouverts. Oui, tout à fait. Mais c'est réel. Dans ce monde, il y a vraiment un autre monde. Voilà. C'est vrai qu'il y a plein de catastrophes. Il se passe plein de choses. Mais on peut, je dirais, vivre autre chose, même en étant dans ce monde. Complètement. Laurence, qui pose la question suivante. Les archanges, est-ce que... J'attendais cette question parce qu'elle arrive à chaque fois. Est-ce que les archanges vous ont donné des infos sur le monde en devenir ? Non. Moi, je ne vais pas parler de ce monde à devenir. Voilà. Parce que chacun raconte de sa propre vérité. On sait ce qu'il en est. Mais voilà. Sachez que on sait ce qu'il en est. Il n'y a pas besoin d'être médium pour savoir ce qui se passe actuellement. On le voit, il y a des catastrophes, des inondations, tout ce qui se passe, la guerre, en Ukraine, en Russie. Donc, finalement, je vais dire, on n'a pas besoin d'être médium pour savoir ce qui se passe. Je dirais, il y a juste à regarder les informations et on est informé de tout ce qui se passe. Voilà. Et c'est vraiment tout ça qui crée ce mal-être. en fait, et ce malaise. Peut-être qu'elle a envie d'optimisme, elle a envie qu'on lui dise tout va bien se passer, on va vers un avenir meilleur pour tout le monde. On aura le choix. On aura le choix. Mais on ne sera pas obligé de suivre. Par contre, ceux qui vont suivre vont vivre autre chose. Et la dernière question qui n'est pas une question, c'est Alexandrine qui dit j'ai suivi la formation de Thierry et je la recommande à 2000%. Cet homme est un ange. Un énorme merci à lui et à Maria. Et oui, parce qu'on travaille, je travaille avec Maria, on est tous les deux. Comme Mélodie est partie, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Maria m'accompagne. Voilà. Et depuis des années, maintenant, je travaille avec Maria et voilà. On travaille vraiment dans l'amour. Plusieurs témoignages de ses élèves, ils sont tous heureux. Écoutez, je leur apprends à être autonome, à être indépendant. On leur apprend à ne pas dépendre des autres. On leur apprend... Sachez que nous sommes vraiment des éveillures de conscience. pour répondre en conscience aux gens que c'est eux qui sont importants et non pas les autres. Bien sûr, les autres sont importants, mais que tout dépend de nous. Tout dépend de nous seuls. N'allons pas chercher ailleurs ce que nous avons en nous. Ah ben oui. Un grand merci, Thierry. Merci pour ton enthousiasme. Merci à toute mon équipe. Merci à Christelle, Cyril, Laurent-Jacques, Mathis, Alicia, mon fils Lisandre, Laetitia. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner. Alors, vous êtes combien maintenant à me soutenir, à soutenir la chaîne ? Je vais vous le dire exactement parce que vous allez avoir le chiffre en temps réel. Vous êtes 113 909 abonnés. On ne vous en pas n'y croire. Je vous fais 113 000. 909. Bisous. Et je vous donne rendez-vous demain. Demain, il y a deux émissions. Alors, il y a la première émission. Alors, la première émission, pardon, la première émission, c'est le samedi 30 mars à 18h30, évidemment, avec Laurent-Jacques Costa, qui est le co-auteur de Barst, qu'on ne voulait pas d'y croire, et le scientifique face à l'invisible. Donc, c'est la personne, c'est mon allié, c'est mon scientifique à moi, avec qui nous avons écrit nos deux ouvrages et on va bien sûr parler du scientifique face à l'invisible, mais on va aussi parler de sa vie. Vous allez voir, son parcours est assez incroyable. Et puis, ça peut inspirer quand même pas mal de chemins de vie, on va dire, si tant est qu'on est un libre arbitre pour pouvoir le choisir, en tout cas, j'y crois et j'espère qu'on l'a vraiment. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé du libre arbitre, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce qu'on a un libre arbitre ? C'est nous qui avons le choix. Bon, ça va, c'est bon, je suis content. Et puis, à 20h, à 20h, nous aurons Vanina Chirinsky qui viendra, pareil, répondre à vos questions. Voilà, ça sera un jeu de questions-réponses que nous aurons ensemble. Alors, ce n'est pas, elle ne va pas faire de la médiumnité, ça sera des questions sur son expérience de mort imminente, sur comment fonctionne sa médiumnité, etc. Ce ne sera pas des questions personnelles. Mais voilà, allez-y, posez vos questions, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, vous pouvez les poser dans le chat de l'émission, vous allez sur la programmation de l'émission de demain, donc, vous regardez, samedi 30 mars, 20h, Vanina Chirinsky, Vanina répond à vos questions et vous pouvez déjà les poser sur le chat. Voilà, que sur le chat, voilà, uniquement, n'envoyez pas sur vos questions sur Facebook, Messenger, WhatsApp, non, non, voilà, uniquement sur le chat parce que j'ai déjà reçu des questions, c'est pour ça que je vous le dis, sur le chat, uniquement. Voilà, j'ai tout dit, maintenant, il ne te reste plus que donner le mot de la fin. Moi, j'aimerais déjà vous remercier à tous tes auditeurs et puis te remercier à toi, Philippe, merci de ta gentillesse, de ce que tu es, de ce que tu dégages. Sache que, en toute sincérité, je t'aime beaucoup, je te regarde souvent, j'apprécie ce que tu fais, j'apprécie ce que tu es. Pour moi, tu es vraiment une belle personne. Pour moi, je te le disais tout à l'heure, tu es un elfe. même si je t'ai poussé à acheter un micro et tout, j'ai un peu honte quand même. Mais bon, tout s'est bien passé, tu avais un super son. Voilà, l'émission a été impeccable. Peut-être que ça me servira pour plus tard. Mais j'en suis sûr. Merci beaucoup, Philippe, du fond du cœur. Vraiment, je te remercie. Merci. Merci à tous. Merci. Je vous embrasse. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501